Musique Aujourd'hui nous nous trouvons au Havre pour TV76 Pente de Co pour son émission Les métiers d'art et métiers d'exception Et aujourd'hui je suis en compagnie de Fabrice Lobig, coutelier d'art et rémouleur Donc il nous accueille dans son atelier et on y va dès maintenant On va commencer à aller voir comment Fabrice travaille Et puis je vous expliquerai l'histoire de la coutellerie On se retrouve dans l'atelier L'histoire de la coutellerie c'est aussi l'histoire du cuivre On lui trouve une forte maniabilité Et le prédispose à la fabrication d'outils et de couteaux Il trouve plutôt sa vocation dans la réalisation de gobelets et d'objets plutôt décoratifs A l'âge du bronze, le métaux est efficace, dur et affutable Ils utiliseront les techniques du moulage Et permettent d'obtenir certaines formes de taille Particulièrement beaucoup plus aisément que le forgeage C'est ainsi que le même temps des 1500 La métallurgie du fer balbutie Mais il découvre la trempe Qui se perfectionnera progressivement Alors Fabrice est occupé Qu'est-ce qu'on entend par la trempe ? Alors la trempe ça fait partie du traitement thermique sur fait Après avoir forgé, il faut remettre les grains, les molécules à leur place Donc pour cela, l'acier que j'utilise, il est recuit C'est-à-dire qu'il est tendre Donc voilà, la trempe c'est la première étape du traitement thermique Après une fois qu'en fin de journée, on fait le traitement thermique sur la lame Voilà Et pour garantir derrière un tranchant Donc pour cela, la trempe consiste à chauffer l'acier, la lame Dans les 800-820 degrés quoi Couleur rouge cerise Tremper dans de l'huile Et après, pour cela, il faudra faire un revenu Il sera chauffé pendant 2 heures Entre 200 et 220 degrés quoi Pour justement atténuer les effets de la trempe Voilà, c'est ce qui s'appelle une restructuration moléculaire Donc là, on voit actuellement la barre Qui est en train de chauffer À l'âge du fer, une montée en charge rapide du savoir-faire Le soudage à la forche vient s'ajouter aux techniques bien maîtrisées du réchauffage À température moitié d'un acier préalablement trempé Ce que vient de nous expliquer Fabrice Afin de le rendre plus souple et moins cassant C'est à Chypre On a été découvert dès 1050 23 couteaux trempés La cémentation du fer par le carbone A été décrite pour la première fois par Théophile Qu'en 1130 Et il faudra attendre 1781 Pour qu'un savant suédois Prouve que le fer et le carbone Ferme un véritable halage d'acier Alors là, Fabrice nous montre la barre qui a chauffé Donc là, c'est à combien de degrés là ? Bon ben là, avec les bancs Le fait que c'est démagnétisé Sachant que le point de curie est à 770 degrés Là, on est dans les 850-900 degrés, oui D'accord, là il faut faire vraiment attention de ne pas se brûler Ah oui, là ? Parce que là, c'est tout de suite les urgences Le voyage à travers l'histoire de la catégorie Nous amène aujourd'hui A découvrir deux périodes incontournables Dans l'évolution du couteau La période gallo-romaine Et bien sûr le Moyen-Âge C'est au 16e et 17e siècle Représentant une période de transition Partant des couteaux essentiellement À la fixe du Moyen-Âge Elle a le mérite de faire évoluer considérablement La coutellerie C'est bien Elle qui nous ouvrira les portes D'un 18e siècle, excusez-moi Flamboyant et créatif Se permettant toutes les audaces Qui sera le siècle majeur de la création coutellière L'avènement du couteau pliant Alors, le couteau pliant On l'appelle aussi cran d'arrêt Alors, il faut savoir qu'en France C'est réglementé C'est considéré comme arme de 6e catégorie Oui, c'est ça, tout à fait En fait, la législation française Dit que le port et le transport d'un couteau est intérédit Après, ça peut être légitime Si on revient de la chasse, si on revient de la pêche Voilà quoi D'accord Donc, toi, tu arrives de fabriquer des couteaux pliants Oui, tout à fait, oui, bien sûr C'est plus intéressant que de fabriquer un... Ah ben, c'est différent C'est deux techniques différentes, quoi Bien sûr Ça reste un couteau, mais c'est... Moi, j'aime bien alterner, quoi Quand j'en ai assez de faire des couteaux pliants J'aime bien revenir à la forge, quoi Et vice-versa, quoi D'accord Savez-vous que ces riches lieux Que nous devons d'avoir des couteaux à table à bourron C'est lui qui a lancé une démarche auprès d'un coutelier de tiers Pour qu'à table, il n'y ait pas de lames pointues Mais des couteaux qui sont simplement à bourron Eh bien, là, nous allons voir Fabrice sortir la barre qui a terminé de chauffer Et il va utiliser la forge pour... l'enclue pour taper dessus Alors, il faut une sacrée force Alors, ben, on utilise le poids du marteau aussi, quoi On n'a pas besoin d'une grande force Mais c'est beaucoup dans le poignet Alors, c'est un marteau C'est pas... comment... Marteau de forge Ouais, c'est ça, tout à fait, quoi Alors, là, ça va faire des étincelles Plus ou moins Donc, je vais me reculer Du bruit, oui Du bruit Déjà, la forge avec la ventilation en dessous Donc, là, on est vraiment bien en chaleur Là, je sens... Là, je suis dans mon élément La montagne, c'est la montagne C'est le froid Mais là, on peut dire qu'on a chaud Alors, là, je vois le bout qui est incandescent vraiment rouge Donc, là, tu as chauffé à peu près combien de centimètres, là ? Tu prends le morceau qui a bien chauffé Pour réaliser la forme On travaille avec que la partie chauffée On le chauffe pas en acier pour rien, quoi Donc, tu sens la chaleur au bout aussi, ça... non ? Il n'y a que la partie là qui est chaude Ah ouais, là, on voit... Là, à la caméra et... et... voilà ! Donc là, ça chauffe... Ça chauffe vraiment bien, là ! Et la barre ne se déforme pas pendant le temps de chauffe Il n'y a qu'au moment de la frappe que ça va se déformer Voilà, tout à fait ! Donc là, on voit le bout, hein, qui est vraiment incandescent Et là, ça y est, c'est parti ! Il faut vraiment avoir de la force Donc, on voit que ça commence à s'aplatir Donc, on va remettre en chauffe Et ça peut prendre encore combien de temps de chauffe Et puis, pour prendre la forme Combien de passes ? Vous voyez combien de passes ? Oulah ! C'est faux ! Là, on va dire, il y en a bien pour 3 heures de forge, quoi 3 heures de forge ! Donc, c'est difficile à... Donc, bien sûr, à la caméra, on ne va pas vous passer 3... 3 heures de passes sur la... Là, on va vous montrer un petit peu... Comment ça va se dérouler On va couper, pour pouvoir vous remontrer un petit peu plus tard Parce que 3 heures, là, vous allez en avoir marre derrière vos écrans Alors, voilà, Fabrice refait une deuxième passe Et là, on voit bien que le bout de la barre ronde, commence à s'aplatir Là, on commence à voir, ça commence à s'aplatir de plus en plus On voit que ça refroidit, parce que ça devient moins orange Et là, Fabrice va remettre en chauffe Donc voilà, euh... Je vais vous parler du couteau du 18e ciel Il est à l'image de lui-même Affectation et frivolité donnant à la création coutellière des ailes A la prodigalité somptueuse d'une classe dirigeante Dont la motoriété se mesure à l'aume de ses dépenses Ce sera à l'origine du couteau extraordinaire Tant dans la conception et leur finition Que dans l'électisme et la rareté des métaux employés En fin de siècle, les prémices d'une agitation sociale et culturelle sans précédent Et l'impact de la Révolution française elle-même Poseront fortement sur l'orientation et les métiers de la coutellerie La production coutellière au 19e siècle sera certes marquée par la Révolution française Voire du Premier Empire Mais aussi par un formidable bon technologique Le pouvoir économique est détenu par une petite bourgeoisie d'affaires et de commerce Avant que s'y adjointe celle des manufactures et de l'industrie en fin de siècle Le 20e siècle fait figure d'étape de montage pour la coutellerie française Dynamique et productrice dans sa première partie de moitié de siècle Elle connaîtra une récession assez brutale pendant la seconde et des deux guerres Une dérégalisation croissante L'évolution de techniques et de modes de vie La modélisation et ses concurrences Le retour nostalgique par les autres La naissance du couteau d'art L'importation et la contrefaçon font du 20e siècle Contrasté mais aussi une porte ouverte à l'incertitude des lendemains Thiers est bien sûr la capitale de la coutellerie Les origines de la coutellerie ternoise remontent au début du 12e siècle Si elle a pu voir le jour sur les sites escarpés de Thiers C'est grâce à la rivière qui traverse la Durelle Donne la force motrice fournissant l'énergie nécessaire pour actionner bien sûr les molles La coutellerie s'est progressivement développée jusqu'au 20e siècle Où elle employait près de 12 000 personnes dans le bassin de Thiers La réputation se justifie Toujours à 70% des couteaux fabriqués en France sont issus du bassin En effet la filière coutelière ternoise en chiffres représente 92 entreprises artisanales et industrielles Fabriquant des produits finis 90 sous-traitants ou fournisseurs intervenant à différents stades de la fabrication du couteau Actuellement en France c'est 1620 emplois Il y a aujourd'hui 80 coutelliers en activité Les villes coutelières sont bien sûr Thiers, Châtellerault, Notreau, Nongeant et Longraisse Alors voilà, Fabrice est en train de nous faire la 3ème passe Il continue à frapper sur cette barre de métal, d'acier et de carbone Et on voit de plus en plus que ça s'aplatit Et là notre coutellier, je suis sûr et certain qu'il est en train de transpirer à grosses gouttes On voit que ça se déforme et on remet en chauffe Voilà, Fabrice me disait qu'il n'utilise pas du charbon de bois mais du charbon de forge Alors quelle est la différence ? La différence c'est que le charbon de forge donne un peu plus de carbone à l'acier Et se consomme beaucoup moins vite Donc ça dure beaucoup plus dans le temps ? Ça se consomme beaucoup moins vite ? Voilà, c'est ça Tout à fait, oui D'accord Et le résultat sera le même avec du charbon de bois Mais tu seras obligé d'utiliser beaucoup plus de bois Tout à fait, oui Alors je vais faire une petite précision Si je suis là ce matin, c'est pas par hasard C'est que Fabrice et moi on a été il y a quelques années à la même école On a été dans la même classe En primaire, oui En primaire, on peut dire que c'était l'école Charles de Foucault Avec Monsieur Deneau qui était directeur Donc on a fait plusieurs classes ensemble On a été de CM1 jusqu'à CM2 Donc c'est comme ça que j'ai retrouvé un jour Fabrice En allant faire un reportage Alors c'était à la fête de la Saint-Yves au Havre Avec les Bretons du Havre Et tu étais en train, les fêtes de la mer Voilà, les fêtes de la mer dans le quartier Saint-François C'est le même quartier mais voilà C'était les fêtes de la mer Alors là on est à la quatrième passe Et on va voir que ça s'aplatit de plus en plus C'est même un petit peu en train de se courber Donc là il va y en avoir encore pour plusieurs plusieurs heures de frappes et de passes Donc on vous montrera les différentes déformations par la suite Alors là Fabrice fait encore une passe On voit que la barre est en train de s'aplatir de plus en plus Il gagne en longueur Et on voit la lame qui commence à se forger Alors le métier de coutelier ça ne doit pas être un métier de tourpeau Ça doit être plutôt fatiguant après une journée de travail Il faut quand même de la force pour forger sur l'enclume et écraser cette barre Donc là Fabrice est en train de prendre la mesure Parce qu'il a décidé sur son établi le couteau qu'il va fabriquer Donc là il a remis en chauffe Alors pour TV76 Point Deco on va lancer un petit jeu pour les gens qui vont nous regarder Et qui vont regarder l'émission métier d'art métier d'exception Quel est le poids exact de l'enclume et de ces trois marteaux ? On le mettra au générique Et vous pourrez le savoir en regardant jusqu'à la fin de l'émission Et vous aurez le poids exact de l'enclume et de ces trois marteaux Alors Fabrice nous disait qu'on vous l'a montré tout de suite sur l'enclume Trois marteaux pour frapper sur cet enclume Donc les poids des marteaux sont bien sûr différents Alors pourquoi ? Alors Fabrice nous racontait là tout de suite qu'il a un marteau avec un certain poids Donc il démarre avec ce marteau Puis ensuite il prend un deuxième marteau qui a perdu un petit peu de poids Et le troisième marteau qui est bien sûr beaucoup moins pesant Parce qu'il faut savoir qu'à la fin les muscles fatiguent Donc c'est pour ça que petit à petit on échange de marteaux avec moins de poids Donc là vous voyez là ça commence à prendre forme Fabrice est en train de regarder le croquis Prend les mesures et va mesurer sur sa barre S'il a besoin encore de frapper sur la barre Alors là je pense que oui parce que là il va remettre en chauffe Et refaire encore peut-être plusieurs passes C'est bon Donc c'est bon Donc j'ai une seconde ... 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